Le premier difficulté dans un couple, c'est lorsque les secrets de la maison est allé dans la place publique. Lorsque tu as un fiancé ou une fiancée, tout ce que vous vous dites ne doit jamais transiter par ta meilleure copine. Pour que tu achètes un bijou à ta femme, il faut d'abord faire une compensation. Est-ce que j'ai acheté un bracelet à ma mère? Tu n'es pas attaché à ta mère, tu es attaché à ta femme. Beaucoup de mariages parfois personnels, c'est un recouvrement de colocataire qui s'assoit là pour dire moi je vais payer d'air, toi tu vas payer jeuner, moi je vais payer le loyer, toi tu vas payer la pantille, moi je vais payer ceci, toi tu vas payer cela. C'est un recouvrement de colocataire qui s'assoit là pour dire moi je vais payer ceci, toi tu vas 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 payer ceci. C'est un recouvrement de colocataire qui s'assoit là pour dire moi je vais payer ceci, toi tu vas payer ceci. C'est un recouvrement de colocataire qui s'assoit là pour dire moi je vais payer ceci, toi tu vas 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 payer ceci. Amen. Et aujourd'hui le Seigneur m'a donné un message assez particulier que je n'ai pas beaucoup l'habitude de prêcher dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et je suis convaincu que ce message va te bénir. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour... Donnez-moi du vrai volume s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Félix qui est là avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Tu nous avais suivis par l'église et il est venu nous visiter. Alléluia. 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 Donc je vais parler des secrets du bonheur dans le mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Les secrets... Première partie. Les secrets du bonheur dans le mariage. Bien-aimés. Beaucoup de couples sont en difficulté. Beaucoup de diverses dans cette nation et dans le monde. Malheureusement, ce poison a atteint les croyants. Malheureusement, même les croyants connaissent et sont victimes de ces choses, des troubles dans le foyer, des épreuves dans le foyer. Peut-être que tu peux être ici, tu dis, je suis seul avec mon enfant ou mes enfants. Ce message peut-être ne me concerne pas beaucoup. Si, ça te concerne. Parce que le plan de Dieu n'est pas seulement de te sauver, mais aussi de te donner une famille heureuse. Quelqu'un peut dire la même ? Donc si tu es célibataire, demain, le plan de Dieu est que tu sois une femme ou un homme épargné dans le mariage. Tu peux être ici, tu es jeune. Tu dis, mais moi j'en ai 15 ans. J'ai peut-être pas besoin de ça. Si tu avais besoin, toi tu apprends ces choses, mieux c'est. Quelqu'un peut dire la même ? Peut-être que tu peux être ici, tu sors d'un divorce, d'une séparation difficile. Alléluia, ce message va restaurer ta vie. Et ce message va t'aider à fonder une famille heureuse. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'amène avec moi ? Bien et bien, au travers du salut, nous avons un certain nombre d'avantages. Au travers de la croix, nous avons la vie éternelle, le plus grand avantage. Au travers de la croix, nous sommes sauvés. Bien et bien, quand nous sommes sauvés, nous avons la garantie de passer l'éternité avec le Seigneur. Mais à part le fait d'être sauvés, il y a un certain nombre d'avantages qui incombrent aux croyants. Entre autres, lorsque nous sommes sauvés, nous pouvons être guéris et Dieu veut nous guérir. Lorsque nous sommes sauvés, nous recevons aussi par la prière de la foi, la guérison, la délivrance, la restauration. Mais lorsque nous sommes sauvés, Dieu veut que nous menions une vie de paix et de victoire sur terre. Et ça, dans tous les domaines. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, que tu réussisses tout ce que tu vas entreprendre. Dieu veut nous sauver totalement, pas partiellement. Dieu veut sauver notre âme. Dieu veut sauver notre cœur. Dieu veut restaurer notre foyer. Dieu veut restaurer notre santé. Dieu veut restaurer nos finances. Dieu veut restaurer nos relations. Dieu veut rétablir la paix dans les familles. Il y a des membres des familles qui ne se parlent plus. Et je suis sûr qu'après ce message, la réconciliation va rentrer dans les familles. Parce que l'évangile, c'est un évangile de la réconciliation. Quelqu'un peut-il amener avec moi ce soir ? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons dans cette première partie à prendre cinq clés. Qui fera de toi et de moi des gens qui ont des familles épanouies et russes. Nous allons ouvrir les livres de Genève chapitre 1. Et nous allons lire au verset 26. Genève chapitre 1. Au verset 26 à 28, 31. J'ai lu au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez et remplissez la terre. Assis, jétissez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe. Bon, ça, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela a été très beau. Ainsi, il y est un soir. Ici, il y est un matin. Ce fut le sixième jour. Amen. Bienvenue, je vous ai toujours dit que toutes les grandes vérités de la Bible commencent en Genèse. Et toutes les grandes vérités finales se terminent en Apocalypse. Quand vous lisez la Bible, pour comprendre tout ce qui est au milieu, vous devez absolument vous retrouver en Genèse pour comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Bienvenue, la Bible nous dit ceci. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il l'a créé homme et femme. Et Dieu dit qu'il a créé l'homme pour dominer sur ses œuvres. Bienvenue, Dieu nous a créés pour que nous puissions régner sur terre. Il nous a créés pour que nous puissions matérialiser sa domination. Il nous a créés pour que tout ce qu'il a créé à côté soit assis jétis à l'autorité de l'homme. Bienvenue, Dieu ne nous a pas créés pour que nous pleurions nous jérissons. Dieu nous a créés comme des gouvernants de sa création. Nous devions gouverner la création divine. Mais pour que l'homme puisse gouverner, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il lui a donné la domination sur toutes les œuvres. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Et la Bible nous dit que tout était bon. Quand Dieu a tout créé, la Bible déclare que tout était bon. Mais quelques temps plus tard, Dieu qui a dit que tout était bon. Il revient encore sur ce qu'il a dit en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire que Adam qui jouissait de la domination divine était malheureux seul. Cela veut dire que la présence des lions, des liens, la présence des poissons, la présence des oiseaux dans les jardins n'a pas rendu à d'ailleurs. Quelqu'un peut dire amène avec moi ? Quelqu'un peut dire amène avec moi ? Adam, il ne pouvait pas des péchés. Adam vivait dans la domination parfaite de Dieu. Et la Bible nous dit que Adam avait ce privilège d'être visité par le Seigneur chaque soir. Donc Adam pouvait communier avec Dieu. Et Dieu était son ami, malgré que Elohim était l'ami d'Adam. Mais Adam était quand même malheureux. Amen. Et Dieu a dit non. Je ne vis que l'homme que j'ai créé, malgré tout ce que je lui ai donné, cela ne peut pas lui rendre heureux. Il lui manque quelque chose. Mon père, même si tu as une belle maison, même si tu as une belle voiture, même si ton compte est rempli d'argent, cela ne te rendra pas heureux. Parce que Adam vivait dans la finance, mais quelque chose lui manquait. Tu peux dire amène avec moi ? Tu peux dire amène avec moi ? Tu peux dire amène avec moi ? Bien, excusez-moi. Vous allez voir que la parole de Dieu est bonne. Amen. Elle va vous transformer. Vous savez, il y a des choses, on n'a pas besoin de chasser les démons. On a juste besoin de la connaissance pour rentrer là-dedans. Tu peux dire amène avec moi ? Bien, mais ici Adam, malgré tout ce que Dieu lui a donné, malgré sa pureté, Adam n'était pas heureux. Et Dieu dit, il faut que je lui fasse une aide semblable. Et l'aide qu'on a fait, c'est toi ma soeur. Quelqu'un peut dire amène ? 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 Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'homme tout seul est malheureux. La femme toute seule, elle est malheureuse. Il lui faut quelqu'un d'autre. Bienvenue, même si tu as l'opinence, même si tu as une belle voiture, mais tu ne peux pas communiquer avec ta voiture. Même si tu voyages en avion tout le temps, tu ne peux pas communiquer avec l'avion. Même si Adam pouvait parler avec Dieu, cela ne suffisait pas. Il fallait quelqu'un de la même nature que lui. Quand je regarde la parole de Dieu, je vois qu'à cette époque, tout avait réussi à Adam. Il pouvait dire à un lion, lion viens, lion viens, je vais monter sur ton dos. Et le lion exécute. Alléluia ! Alléluia ! Mais, malgré tout ce confort dans lequel Dieu a mis Adam, le confort n'a pas pu satisfaire le cœur d'Adam. Bienvenue, laisse-moi t'expliquer. Ce qui est extérieur ne peut pas satisfaire le cœur de l'homme. Le bonheur, on le trouve dans le principe de Dieu. Le bonheur, on le trouve dans l'application des principes divins. Donc, Dieu a créé Ève. Alléluia ! Alléluia ! Et voyons un peu comment Adam réagit à la présence d'Ève. On va ouvrir encore la parole de Dieu en Genèse. La Bible dit au verset 15. Non, j'habite le Dieu. On regarde au verset 21. La Bible dit ceci. Allant Dieu, l'Éternel de Dieu fit tomber pour un sommet sur l'homme, qui s'endormit et y prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel de Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise devant, et il l'aména vers l'homme. Il y a déjà un mystère ici. Ma soeur, tu es un mystère. Peut-être que tu ne te connais pas, peut-être que tu t'ignores. Mais laisse-moi t'expliquer que tu es un mystère. Parce que Dieu n'a pas créé Ève. Dieu a tiré Ève d'Adam. Qu'est-ce qui peut dire Amen ? Qu'est-ce qui peut dire Amen ? Qu'est-ce qui peut dire Amen ? Comprenez bien ces choses. Parce que comme vous allez comprendre, vous allez comprendre le secret qui amène une famille d'êtres baignées russes. La Bible dit Dieu n'a pas créé un comme une entité séparée d'Adam. Mais Dieu a fait dormir Adam. Il a retiré une de ses côtes. C'est-à-dire Dieu a retiré un os d'Adam. Et dans cette os-là, Dieu a formé un corps. Cela revient à dire que la femme existait à Adam. Et Dieu a tout simplement tiré d'Adam quelque chose qu'il n'y a pas, qu'il était en lui. Pour faire de ça une seule entité. Et Ève a été créée en étant tirée d'Adam. Retez-le bien cette phrase parce qu'on reviendra sur ça. Retez-le bien. Ève, Dieu n'a pas fait encore une autre forme de statue pour souffler. Dieu a tiré tout simplement Ève d'Adam. Qu'est-ce qui peut dire Amen ? Et la Bible dit ceci. L'homme dit. Voici cette fois-ci. Celle qui est os de mes os. Chère de ma chère. Et on la paiera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Maintenant la partie qui m'intéresse. Au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chère. Alléluia. Alléluia. Ici la Bible nous donne les premiers secrets du bonheur dans le couple. La Bible dit. L'homme quittera pour s'attacher. Lorsqu'on veut bâtir une famille stable. Vous devez quitter pour vous attacher. Je reprends. Lorsqu'on veut bâtir une famille stable. Mon frère et ma soeur tu me suis là. Ecoute-moi. Tu dois quitter ton père. Ta mère. Tes frères. Tes soeurs. Tes amis. Tes copains. Tes copines. Tes amis du quartier. Pour s'attacher. Tant qu'on ne quitte pas. On ne s'attache pas. Les premières difficultés dans un couple. Les premières difficultés dans un couple. C'est lorsque. Les secrets de la maison. Est allé dans la place publique. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir ? Bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Avant que Dieu dise de s'attacher. Il a dit tu dois quitter. Affectivement tu dois quitter. Mentalement tu dois quitter. Moralement tu dois quitter. Lorsque tu es un fiancé ou une fiancée. Tout ce que vous vous dites. Tu ne dois jamais transiter par ta meilleure copine. Amen. 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 Lorsque le chemin le plus court. Du divorce. C'est lorsque on ne quitte pas. Amen. Il y a des gens qui sont mariés. Ils sont dictés par leur père. Amen. Pour qu'ils achètent un vêtement à leur femme. Il faut d'abord que j'achète un costume à leur père. Ils ne m'ont pas quitté. Pour que tu achètes un bijou à ta femme. Il faut d'abord faire une conversation. Est-ce que j'ai acheté un bracelet à ma mère ? Tu n'es pas attaché à ta mère. Tu es attaché à ta femme. Améluia. Améluia. Et je n'ai jamais sorti de la maison Parce que lorsque tu ne quittes pas Tu as toutes les personnes qui ont le contrôle sur ta vie Tu ne peux jamais t'attacher à quelqu'un d'autre Dieu ne m'a pas appelé à avoir le contrôle sur vos maisons Non Dieu ne m'a pas destiné à avoir le contrôle dans vos lits Non Dieu n'a pas destiné au pasteur d'être le juge pour dire Tu n'as pas acheté ceci à ta femme Ça c'est votre responsabilité La Bible dit qu'il doit quitter pour cacher N'amenez pas le point de votre vie au pasteur Il n'est pas là pour ça Que quelqu'un peut dire Amen Que quelqu'un peut dire Amen Et si le pasteur veut s'immiscer dans votre mauvais Du plus d'euros parce que la Bible dit Je dois quitter mon père, ma mère, m'attacher à ma femme Tu es mon père spirituel Je dois t'équiter avec moi Pour m'attacher à ma femme Je vais vous expliquer quelque chose Ça vous fait du bien Ça vous fait du bien J'ai dit je n'ai pas envie de vous enseigner ces choses à l'église Mais on va tout enseigner La Bible dit mon peuple est périphique de cause Vous allez voir que la vie est simple Dis à ton voisin La vie est simple Dieu a tout tracé Tu peux dire Amen Tu peux dire Amen Tu peux dire Amen Bien-aimés Ne prenez pas le téléphone illimité Pour dire A votre mère qui est restée au blind Mon mari ne travaille plus Mon mari c'est un smicard Il ne gagne que le smic Moi je gagne plus que lui Tu n'as pas quitté Donc tu n'es pas attaché Or si tu n'as pas quitté Si tu n'es pas attaché Vous êtes deux colocateurs dans la maison Vous n'êtes pas mariés Beaucoup de mariages Parfois personnels C'est un règlement de colocateurs Qui s'assoit là pour dire Moi je vais payer d'euros Toi tu vas payer jeuner Moi je vais payer le loyer Toi tu vas payer le capantile Moi je vais payer ceci Toi tu vas payer cela Ça ce n'est pas le mariage Alléluia Les prêches Il y a même l'autre qu'on s'attache Et laisse moi te dire Dans la Bible Les mots s'attachés ne s'appliquent qu'à deux personnes Dans la Bible On ne s'attache qu'à Dieu Et on ne s'attache qu'à sa femme ou son mari Qu'est-ce qui peut dire amen avec moi ce soir ? On ne s'attache qu'à Dieu Quand Jésus dit Je suis le saint Vous êtes serment Si vous vous détachez De quoi vous vous séchez On ne s'attache qu'à Jésus Et après On ne s'attache qu'à l'homme A qui on a dit oui Cela implique quoi ? Cela implique Que affectivement Vous devez mettre des barrières Entre ce que vous dites aux autres Et ce qui est intérieur dans votre maison Quand un couple connaît le problème C'est là où ça commence Ma soeur Vous qui aimez Parler Quand on veut se marier On apprend A plus s'écouter Et à mieux parler Alléluia Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir ? Ma soeur Même si ton mari Est chômeur Pourquoi tout le monde doit savoir Que ton mari est chômeur ? Ça ne conserve pas Ça ne conserve même pas Les frères de l'église Ni la sœur de l'église Ça conserve Ta maison Il faut bien comprendre Il faut bien comprendre Il y a une différence entre une maison et une église Quelqu'un peut dire amen avec moi ? Lorsque vous avez des maisons solides Vous avez une église solide Alléluia Et laisse-moi t'expliquer Aujourd'hui Tu dois quitter tout le monde Pour s'attacher Si tu n'as jamais quitté Donc tu ne t'es jamais attaché Mon ami Quitte d'abord Et attache-toi Cela implique quoi ? Cela implique parfois dans la vie Des décisions radicales Tu peux changer de numéro Tu peux dire amen Je suis fiancé Je change de numéro Tous ceux qui m'ont permis avoir fini Que tu peux dire amen Maintenant je décide Qui va être l'ami de la famille Et pour quelles raisons ? N'acceptez pas les amis Qui arrivent à 23h dans votre maison N'acceptez pas les gens Qui viennent fouiner Dans votre vie de famille Pour en tirer les informations Non Ton mari grossit Mais au fait Il ne se lève pas T'as quelque petit ramen avec moi Ton mari grossit Au fait Il ne fait que grossit Mais au fait Il travaille où ? Mon ami Il vient chercher À puiser les informations Dans ta maison N'oublie pas la Bible Il dit Tu dois quitter Savoir rester dans ton esprit Tu dois quitter Tu peux avoir De bonnes copines Mais tu n'es pas attaché Aux copines Mon ami Tu peux avoir de bons amis Tu peux avoir de bons frères De l'église Mais tu es attaché à quelqu'un Ils appellent à ta femme Ils appellent ta femme Ou ton mari Le secret du mariage C'est de savoir Que nous devons être attaché envers l'autre Et si nous ne sommes pas attaché Nous ne pourrez pas Et vous êtes la bien aimée Si vous voyez une famille Qui vous appelle tout le temps La Bible dit Tu dois quitter Tu dois t'attacher à ton mari Qu'est-ce que tu l'amènes avec moi ce soir La Bible dit Tu dois quitter Pour s'attacher Tant que tu ne quittes pas Tu ne t'attaches pas Et quand tu ne t'attaches pas Il n'y a pas de mariage Il y a des gens A qui leur père Ont beaucoup d'influence Dans leur vie Leur mère Ont de l'influence Dans leur vie Ma mère a souffert Pour moi J'en fais partie Alléluia 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 Ma maman a souffert pour moi Elle allait acheter Elle allait vendre des pains Pour que j'aille à l'école C'est bien Honore ton père et ta Mais tu n'es pas attaché à ta mère Quelqu'un peut dire amen avec moi ? Quelqu'un peut dire amen avec moi ? C'est-à-dire que si le plan affectif Si le plan affectif plutôt Tu es attaché à ta femme Dis à ton voisin Tu dois être attaché à ta femme J'aurais bien voulu que ce message Les hommes et les hommes soient côte à côte J'aurais bien voulu que ce message Chacun reste soit avec son os Parce qu'il y a des vérités qui peuvent sortir ici Bienvenue Tu ne peux être heureux Que si tu sais positionner les choses dans la vie Tu dois aimer ton père Tu dois aimer ta mère Tu dois les assister Mais en aucun cas Tu dois t'attacher à ton père ou à ta mère Laisse-moi t'expliquer Tiens ici Tiens maman Ou grand-mère N'étimise pas dans les affaires de ton mari De tes enfants Vous savez moi j'ai une fille Et Dieu m'a dit Il faut préparer ton enfant à lui dire Quand tu vas te marier ma fille Tu vas te marier avec un serviteur de Dieu à l'église Amen Et Dieu m'a donné un retour Dieu m'a donné une révélation Il m'a dit mon Dieu Il faut que tu comprennes ça Il faut que tu comprennes ça Et je suis convaincu Que tu vas le comprendre Quand vous allez vous chamailler Tu vas lui dire Attends Je vais t'acquiser chez papa Il va te suspendre Vous voyez la profusion Parfois quand ça arrive Je vais t'acquiser sur mon père Des jours par contre celui-là est pasteur Toi Tu es suspendu Mauvais chrétien Non Ça ce n'est pas un problème de mauvais chrétien Ça c'est un problème de fait privé Tu as déjà quitté Tu t'es attaché Vous devrez régler l'affaire Donc Dieu me dit Amène avec moi Les problèmes dans les choses de Dieu C'est parfois La vie de mon peuple Péri faute de connaissances On quitte les choses Réglementées par Dieu Et on amène les sentiments là-dedans Il n'y a pas de sentiment Dieu a établi les règles Dis à ton voisin Dieu a établi les règles Dieu a établi les règles S'il vous plaît Les problèmes des informations Des présents des gens Tu es attaché à quelqu'un Reste-y attaché La Bible dit Tu dois quitter pour t'attacher Dis plus fort Quitter pour s'attacher Plus fort Plus fort Quitter pour s'attacher Amène Est-ce qu'on a compris Que ton mari soit en bonne santé Ou malade Vous devez savoir Quelle information Vous faites sortir De votre maison Quelle information Vous donnez aux gens Même Sous prétexte de la prière Quelqu'un peut dire Amène avec moi ? Quelqu'un peut dire Amène avec moi ? Pasteur Je veux que tu pries pour moi Mon mari est devenu impuissant Pourquoi tu dois dire ça ? Voilà pourquoi les pasteurs tombent dans les péchés Quelqu'un peut dire amène avec moi ? On peut demander de la prière De manière intelligente Et si c'est un problème Très délicat Dans ton couple Va voir Maman pasteur Et elle doit gérer ça Quelqu'un peut dire Amène avec moi ? Bienvenue Je vais te dire une chose Dans la prière Vous devez comprendre une chose Et même Je parle Surtout de Dieu Il y a des informations Sensibles Qui ne doivent jamais sortir Nous sommes destinés A la discrétion Ça c'est Le Si quelqu'un Vient te confier Sa vie Tu n'es pas censé Le diminuer Les vies des gens Ne sont pas destinées A être dans la place publique Laisse moi te dire Dans l'église de Dieu Les vies doivent être secrètes Et dans les mariages Le secret c'est la règle d'or Même quand ton mari est fâché Ou tu es fâché avec ton mari Tout de suite Le frère de l'église entre Débarbouille-toi Oh chérie Comment tu vas Frère interne Vous allez manger quelque chose Bon ok Merci que Dieu vous accompagne Après vous réglez vos affaires Quelqu'un peut te ramener A votre nom Non vous ne m'avez pas compris Vous ne m'avez pas compris Je reprends Je dis ceci Ne venez pas à l'église Un corps mouillé Ma soeur Vraiment pourquoi tu es comme ça Je ne peux pas chanter Je ne peux pas chanter Parce que je ne veux pas chanter Moi je ne peux pas m'apprécier d'aujourd'hui Trop de chagrin Tu pourras déjà entrer dans ta maison Quelqu'un me dit Amen avec moi Au Thomas Vous savez On le donne Le peuple Est détruit par L'ignorance Les gens vont venir Pourquoi tu es comme ça Monsieur Ce frère A force de dire Le mal de quelqu'un Vous détruisez Le regard des gens A force de dire Le mal de ton mari Même les gens Qui le verront Le détester Mais laisse moi T'expliquer C'est cet homme Que tu as dit Que tu vas passer Pour le reste de ta vie Fais en sorte Que les gens Voient ton mari Bon Fort Capable Puissant Fais en sorte Que les gens Voient les autres Plus extérieurs Voient le beau côté De ton partenaire Quelqu'un peut dire Amène avec moi ce soir Quelqu'un peut dire amène Quelqu'un peut dire amène Quelqu'un peut dire amène Est-ce qu'on peut acclamer La parole de Dieu Vous savez Maintenant on va Enseigner la parole Pratique Applicable Vous prenez Vous appliquez Ça marche Vous me saisissez Si vous êtes célibataire Comprenez ces choses Les jours où jamais Vous dites oui Et non Comment faire Regarder toutes les copines Celle-là Je peux garder Celle-là Et parler trop Dehors Celle-là Je peux garder Celle-là Dehors Alléluia 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 Chacun doit Veiller Sur son nom Mon ami Amen 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 On peut aller Au deuxième secret Amen Le deuxième secret C'est la responsabilité De chacun Dans un mariage Amen On va lire Moi je vais lire 1 Pierre chapitre 3 Verset 1 à 2 Frère Jacques En fait que si quelques-uns N'obéissent Se prennent la parole Qu'ils soient gagnés Sans parole Par la conduite De leur femme Envoyant votre manière De vivre Chaste Et respectueuse Frère Jacques Tu peux lire Ephesians 1 22 Amen Femme Que chacune Soit soumise A son mari Comme au Seigneur Car le mari Est le chef De la femme Comme Christ Et le chef Et l'Église Qui est son corps Et donc Il est le sauveur Vas-y Or De même que L'Église Est soumise À Christ Les femmes Aussi doivent L'être À leur mari En toute chose Continue Que chacun Aime sa femme Comme Christ A aimé l'Église Et s'éduquer Lui-même Pour elle Amen Ici Le Seigneur Donne les responsabilités De l'homme Et la responsabilité De la femme Amen Il le serait dit Nous n'avons pas Les mêmes responsabilités La femme Doit être soumise A son mari Et le mari Doit aimer sa femme Laisse-moi t'expliquer Je sais que les femmes Quand on dit Femme soit soumise A ton mari Les femmes se réveillent Mais laisse-moi t'expliquer Que dans cette affaire-là Vous avez gagné Le gros lot Amen Vous devriez applaudir Laisse-moi vous expliquer La Bible dit ceci La femme peut être soumise A son mari Même si Le mari est infidèle Il sera sauvé Par vous Ça veut dire Une femme Qui est soumise Est une femme Qui évangélise Si le mari Est un païen Il sera sauvé Par votre comportement Tu peux dire Amen Si même un païen Va être sauvé A plus forte raison Croyant Tu peux dire Amen avec moi Quand on analyse La parole de Dieu On voit Que la Bible dit ceci Si une femme Elle est soumise Par sa soumission Elle gagne les âmes Elle va gagner Son mari Qui est infidèle A plus forte raison Le frère Que tu as rencontré A l'église Si tu peux gagner Un païen Donc Tu es dix fois Plus qualifié De gagner Un frère De l'église Mais Laisse-moi t'expliquer Jésus n'a pas dit Que vous Soyez soumise Jésus a dit La parole de Dieu Que l'on puisse Aimer sa femme Comme lui A aimé l'église Mais laisse-moi t'expliquer Je parle d'abord On arrive à parler aux femmes Dieu vous donne La responsabilité D'aimer votre femme Comme lui A aimé l'église Et nous savons Qu'il a aimé l'église Jusqu'à mourir Pour l'église Cela veut dire Qu'un homme Qui veut que sa femme Soit soumise Doit l'aimer Mais il doit l'aimer De manière à ce que Il mette les intérêts De sa femme Et de ses enfants En première place Avant ses propres intérêts Laisse-moi t'expliquer Si dans chaque décision Que tu prends Au fait Tu vois les intérêts De ta femme Et de tes enfants Tu n'as pas besoin De convoquer des réunions Chaque soir Et tu n'as pas besoin De sortir la Bible Avec les lunettes Pour dire à ta femme Il est écrit Tu dois être soumise Vous avez déjà vu Dans des couples De choses bizarres L'homme Qui finit sa femme Dans la Bible Il est écrit Tu dois être soumise Tu dois me soumettre Moi je suis le chef De la maison Toi tu dois te soumettre Donc là C'est les soumissions Amen ou Amen Tu n'as pas besoin De convoquer des réunions En sortant la Bible Dans les mariages Il n'y a pas de Bible Le comportement des gens Vaut plus que la Bible Cela veut dire quoi Quand tu es mari Tu dois chercher Que ta femme soit heureuse Laisse-moi t'expliquer Frère Amen Un vrai homme Ne fais pas des pratiques Moi je vais payer Un texte Tu vas payer J-DF Un vrai homme Ne fais pas des pratiques Moi c'est moi Si je vais faire les loyers Le moins proche c'est toi Amen Un vrai homme Ne sais pas Moi je n'ai pas vu ton salaire Il faut que tu le mettes Sur la table Un vrai homme Quand il gagne Quand il gagne l'argent Il paye 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 Là où il est soufflé Il est soufflé Mais il a payé Qu'est-ce qu'il veut dire la main ? Il a mis les intérêts De sa femme et de ses enfants Un vrai homme Avoir les acheter une chemise Il doit se rassurer Que sa femme a un pain Un vrai homme Il doit être sûr Qu'il donne le meilleur A sa femme et à ses enfants Et cet homme là Il n'a pas besoin De stipuler la soumission La soumission Vient toute seule Quelqu'un peut acclamer Les seuls ce soir ? Mon frère Il a des habitudes A bannir à jamais La Bible nous dit Que les plus grands parmi vous Sois les serviteurs Les plus petits Cela veut dire Si Dieu t'a mis le chef Tu es l'esclave De cette femme et de ses enfants Devant qui tu dis Tu es le chef ? Cela veut dire quoi ? Elle peut dormir Toi tu dois être Découp à 5h du matin Aller chercher l'argent Pour te vivre Et si tu fais ta part Ta femme fera sa part Mais cela explique aussi Quelle chose Vous les femmes Ne mettez pas les pantalons A la maison Voyez Le bonheur du mariage N'est pas le bonheur Dans la sens unique Il y a des responsabilités Des partenaires D'autres Même si c'est toi Qui payes les braillers Je dis de toute façon Je paye ici Toi tu as quoi ici ? Attends je vais te faire ça Mais tu vas prendre ton pantalon Et tu vas sortir Et bien effectivement Quand tu es en train de le faire Il y a la cousine du quartier Qui la tient juste devant la porte Il va l'équipérer Qu'est-ce que tu peux Tu l'emmènes avec moi Et après tu vas dire Parce que vous avez fait 40 jours Je vais prier Pour l'équipérer mon mari Non Il ne faut pas les faire partie Tu l'avais avec toi Oh j'aime la parole de Dieu Mes amis Si tout le monde Pouvez connaître la parole de Dieu Cette parole nous rend Intelligents Cette parole nous transforme Dis à ton voisin La parole est mon trésor Dis à ton voisin La parole est mon trésor Vous voyez Il y a des choses Que lorsque vous vous mariez Au moins je suis femme bêtée J'ai dit femme chose Mais n'oublie rien Et Dans la maison Dieu n'a pas dit Les femmes bêtées De la portée des pantalons Dans la maison Dieu a dit femme bêtée Ou pas bêtée Tu dois te soumettre A ton mari La soumission veut dire Qu'il y a quelqu'un Qui porte la vision Vous savez Les gens aujourd'hui Ont du mal A se soumettre Qu'ils se sont dans les maisons Qu'ils se sont dans l'église Qu'ils se sont dans l'entreprise Les gens sont devenus Trop têtus Ils ne se soumettent plus La soumission veut dire Acceptez Que lui Il a eu le chef Il porte la vision Dieu lui a dit D'aller à droite Nous allons aller à droite Et comme Il vise mon intérêt Donc je vais le suivre Qu'est-ce que tu peux dire Amène avec moi ? Qu'est-ce que tu peux dire Amène avec moi ? Laisse-moi t'expliquer En cas de désaccord Ne va pas faire grève Non, nous ne sommes pas Nous sommes en grève On est en pathologie Maintenant Nous sommes en grève Il n'y a pas de grève A la maison de Dieu La Bible dit Que vous vous sépariez Pour peu de temps Pour braquer à la pierre Et remettez-vous ensemble Le corps de l'homme Appartient à sa femme Le corps de la femme Appartient à son mari Vous n'avez pas de grève Alléluia Nous les femmes arabes On est en grève J'ai vu un film comme ça Les femmes arabes sont en grève Amen Fais les grèves Ma chérie Tu vas gêner Tu peux te parler De ces jeunes s'il te plaît La Bible dit Mon peuple détruit Par manque de connaissances Et la Bible te dit Soumets-toi à cet homme C'est l'homme C'est l'homme de la maison Il vient t'arriver Par malheur Un homme court Ou une femme grave Ou la question se pose C'est votre mari Ou c'est votre petit frère Amen De la manière Les hommes sont vraiment Les femmes claires Alléluia Mais je vous apprends Des choses Qu'est-ce qui m'a dit Amène avec moi C'est ça Mais laisse-moi t'expliquer Même s'il est pour Mais c'est lui Le chef de la maison C'est là que je dis C'est lui qui a les derniers mots Même si On t'a appris À être têtue Il est pour Que le roi Des jeunes Que des jeunes Fais-les mariés Qui doit te soumettre Je vais aller plus loin Je vais vous expliquer quelque chose Moi je vais aller en retraite En contre ma bonne délignée Je vais entrer dans la prière Ça vous fait du bien Laisse-moi vous expliquer Femmes intercesseuses On va entrer en prière Les pasteurs En os Retraite de femmes Trois jours de retraite En jeune et pierre Tu vas avec ton mari Ton mari dit Non Il n'y a pas de retraite Amen 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 Quand vous lisez la Bible La Bible dit ceci Si une femme Prend un vœu Et que son mari Contrédit le vœu Le vœu de la femme tombe Il n'est pas devant un homme Devant Dieu Oh la parole de Dieu Ma sœur Tu veux aller en retraite Et ton mari dit Non moi je ne veux pas De retraite ce jour-ci Mon corps fonctionne bien Mon ami On va faire la retraite plus tard Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir Tout ce qui doit être fait Dans une maison D'être fait De communes accords Avec l'aval du mari Amen Je vais envoyer L'agent Katiminia Ma mère Qui est au pays Ton argent Ne t'appartient plus Béluquement Amen Alléluia 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 Alors Parles-en à ton mari Prenez une décision De commune Dans tout ce que vous allez faire Prenez une décision De commune Quelqu'un peut acclamer Le Seigneur ce soir Le jour où vous vous mariez Voilà pourquoi J'ai dit aux gens Ne chassez pas l'esprit Le célibat Le célibat N'est pas un problème Profitez du temps De célibat Parce que vous avez Pas beaucoup de liberté Les gens Vous vous mariez N'emmenez pas Cette liberté Dans la maison Il n'y a plus de liberté Vous vous dîlez Pour votre mari Il vit pour vous C'est fini la liberté Alors quand il est célibataire Profite ça Dans le bon sens Bien sûr Quelqu'un peut dire Amen Quand tu es célibataire Si tu veux envoyer Tout le soleil A ton père Dis-lui en voix Quand tu es célibataire Si tu veux aller En retraite Faire le dépôt Les jeunes Et les prières Vas-y Mais le jour où On veut la glance Les jeunes Et les prières En commun accord Dis à ton voisin Je suis à l'école de Dieu L'école du changement Troisième secret La prière en couple Donc je vous ai parlé Le premier secret Quitter et s'attacher Deuxième secret Responsabilité de chacun Troisième secret La prière en couple Donc je dis Quitter et s'attacher Responsabilité de chacun Et la prière en couple Bien sûr Si vous avez des questions Que vous ne comprenez pas En privé Vous pouvez me poser des questions Et j'essayerai de vous répondre Amen Par la grâce de Dieu La Bible dit ceci En Matthieu chapitre 16 Puis de Matthieu chapitre 18 J'ai lu verset 19 à 20 Je vous dis encore Si deux d'entre vous S'accordent sur la terre Pour demander une chose quelconque Elle leur sera accordée Par mon Père Qui est dans les cieux Car là où deux ou trois S'est rassemblés En mon nom Je suis au milieu d'eux Suivez-moi bien S'il vous plaît Parce que ces secrets Cachent un autre secret La Bible dit Si deux personnes s'accordent Demandent quelque chose À mon nom Je l'ai fait La Bible dit aussi quelque part Tout ce que vous demanderez En priant Si vous croyez Vous le verrez Ça a Compli Bien mais Lorsqu'on est dans un couple On devient Le lieu de l'exhaustion de Dieu Parce que dans un mariage On a compris la promesse De Dieu de l'exhaustion La Bible dit Si deux personnes demandent quelque chose Je le ferai Ici Il n'y a pas les principes de foi Il y a les principes de l'unité On remet la femme Sans un à la base Donc c'est qu'ils prient Ils voient l'exhaustion Qui m'a compris ce soir ? Qui m'a compris ce soir ? Bien mais Lorsque tu veux que ta maison soit bénie Il faut absolument Que tu te battes Si tu n'es pas marié Le jour où tu vas te marier Que tu pries avec ta femme Vous devez prier ensemble Si vous priez ensemble Vous verrez le miracle de Dieu Se multiplier par dix Si vous priez ensemble Votre maison sera bénie La Bible dit là où deux Sont assemblées à mon nom Je suis là Cela veut dire quoi ? Dans votre maison Si vous êtes l'homme et la femme Vous êtes deux à genoux Dieu est au milieu de vous Or La présence de Dieu Et la garantie de la bénédiction Amen Dieu a dit à Moïse Je serai avec toi Dieu a dit à Josué Je serai avec toi Dieu a dit à Généon Je serai avec toi L'unique garantie Que Dieu donne à l'homme Moi Dieu Je serai avec toi Or Lorsque moi je veux accomplir les choses Je dois être sûr Que Dieu est avec moi Il suffit d'être un guiné Avec ma femme Dieu est avec moi Voilà pourquoi Les mariages en Christ Est l'air de vie Mais le jour Vous allez vous marier un Christ Entre ce que vous avez vécu avec Dieu Et ce que vous avez vécu avec Dieu C'est le jour et l'amour Parce que les principes de Dieu sont là Il dit si deux personnes s'accordent D'avoir quelque chose à vous Je l'ai fait Mon ami Vous voulez acheter une maison Demandée Vous voulez acheter une voiture Demandée Vous voulez la bénédiction Des enfants Demandée Vous voulez un excellent Des enfants Demandée Vous voulez avoir un ministère Demandée Tout ce que vous demandez Il nuit dans la prière Avec votre mari Votre femme L'exhaustion est garanti Mais Le quatrième secret dit Dans un pied Vous femmes On va ouvrir ça Un pied Un pied Chapitre 3, verset 7 La Bible dit ceci Marie Montrez à votre tour De la sagesse Dans vos rapports Avec votre femme Comme avec un sexe Plus faible Honorez-la Comme devoir aussi Hériter avec vous De la grâce De la vie Qu'il en soit ainsi En fait que rien Ne vienne faire obstacle A vos prières Bienvenue Lorsqu'on veut voir Le bonheur Dans la maison Il faut en aucun cas Accepter Accepter Le quere Quelqu'un peut dire amen Avec moi Quelqu'un peut dire amen Avec moi Quelqu'un peut dire amen Avec moi Le quere C'est le poison Du miracle Dans la maison Pourquoi ? Parce que Dieu dit Si vous vous mettez à gêne Vous priez Les miracles vont se produire Mais le diable qui combat Les médecins Va s'éviter les querelles Dans votre vie Sous toutes ses formes Quand on bâtit une famille En Christ On n'accepte pas le querelle Quand on bâtit une famille En Christ On comprend que le querelle C'est du poison Dans la vie d'un couple On ne joue pas Avec le querelle On ne joue pas Avec le mot déplacé Regarde Tu es comme ton père Tu es idiot Il y a des moments Qui incitent l'enfant A inciter la tête De l'enfant Marie Bon en fait En réalité Il va s'il te dit Bien aimé C'est choquant de voir De famille chrétienne Bien s'insulter Après aller à l'église La Bible dit Si vous vous énervez Ne dormez jamais Sous la colère C'est là que dit quoi Dieu sous-entend C'est que S'il y a des accords Avant que vous alliez au lit Vous devez vous demander Pardon ensemble Et prier ensemble Et répartir Mais si ton mari Te demande pardon Ne lui rappelle pas La chanson Qui vient toujours Demander pardon Lorsqu'on est enfant de Dieu On veut mener une vie de bonheur On doit comprendre Que la paix dans la maison Est le socle du bonheur Vous devez faire tout Pour votre mieux Pour mettre la paix Dans votre maison Vous devez faire de tout Votre mieux Pour que votre mieux Soit un lieu de paix Ça ne vous coûte rien Ma soeur De demander pardon A ton mari Ça ne vous coûte rien Mon frère De demander pardon A ta femme De voir plus Que si vous avez la paix Vous allez voir Le miracle de Dieu Un couple Qui n'a pas la paix Est un couple Qui voit la destruction Voilà pourquoi La Bible nous dit Que l'homme Doit honorer sa femme L'homme doit mettre La paix dans la maison Pour que Une maison soit stable Une dernière chose Que je vais voir avec vous Le cinquième secret Qu'on verra aujourd'hui C'est la fidélité Quelqu'un peut acclamer Le Seigneur Hébreu chapitre 13 Verset 4 Tu peux me dire Frère Jacques Hébreu 13 4 La fidélité Ça te fait du bien Amen Hébreu 13 4 Nous lisons La parole de Dieu Que le mariage Soit honoré De tous Et les lits conjugales Exant de toutes Suire Car Dieu Jugera Les débauchés Et les adultères Amen Vériture Frère Jacques S'il te plaît Que le mariage Soit honoré De tous Et le lit conjugal Exant de toutes Suire Car Dieu Jugera Les débauchés Et les adultères Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur ce soir Dans la famille chrétienne Il ne doit pas y avoir La fidélité Oh Ça fait 10 ans Que je suis avec cette femme Mon ami Le jour où vous vous mariez Vous vous promettez Fidélité Hors des femmes Jusqu'au reste de votre vie C'est là Le jour où vous vous mariez Tu n'as plus le droit De convoiter une autre femme Les jours où vous mariez Ma soeur Tu vois Le nouveau frère N'est-ce qu'il est venu à l'église Il est boga Il est costaud Comme j'aime Je jure D'un des soeurs D'un des soeurs Je n'y vois Il est costaud Comme j'aime Mon ami Ce n'est plus costaud Comme tu aimes Tu as déjà aimé Quelqu'un d'autre Et tu dois Tu dois rester Fidèle Fidèle A tout Et pour tout La fidélité N'est pas seulement Un acte Même en intention Tu dois lui être fidèle Mais toi C'est pourquoi T'attacher A quelqu'un d'autre Plus que ton mari Même si l'intention N'est pas commise Il y a déjà Un problème de fidélité Quelqu'un peut-il Amène avec moi Vous avez Qui veut que je lui montre Notre secret Le jour où tu rencontres Un fiancé Ou une fiancée Assure-toi De passer Beaucoup de temps Avec lui Tu peux dire Amen Tu peux dire Amen Tu peux dire Amen Assure-toi Que c'est la personne Avec qui tu passes Le plus de temps Possible Je vais te mettre Un secret Aux hommes de Dieu Qui peuvent me suivre Aujourd'hui Il y a eu un temps Où il y a eu Beaucoup D'adultère Dans les choses de Dieu Ça continue encore Un petit peu Mais bon Aujourd'hui Les hommes de Dieu Commencent à comprendre Ces choses Amen Et Qu'est-ce qui créait Cette adultère Un homme de Dieu A besoin Des gens qui prient Autour de lui Donc la plupart des cas Les hommes de Dieu Laissaient Maman Pasteur A la maison Pour s'occuper De la cuisine Et prient Avec sereine On va interceder ensemble On va prier ensemble Parce que l'Église A présenté la prière Maman Pasteur S'occupe des tâches J'ai Mais sans oublier Ceux qui sont ensemble S'attachent A force de prier Avec sereinté A force de prier Avec sereinté Mon ami Sans t'en rendre compte Tu vas pouvoir Savoir la beauté De la sereinté Et m'éviter Sère Marie-Jeanne Le pire Ah sere Marie-Jeanne Alléluia Amen Et après Par malheur Sère Marie-Jeanne Passes juste devant toi Tu te retrouves Comme ça Mais dis donc Sère Marie-Jeanne Petit à petit Sère Marie-Jeanne S'est implantée Dans ton cœur Bienvenue Je vous ai toujours dit Le corps est un suiveur Quand quelqu'un Gagne le cœur Le corps suit Donc petit à petit Marie-Jeanne S'est infiltrée A la place De maman pasteur Sère Marie-Jeanne My God My God My God Vous êtes bénis dans cette église Tu peux te ramener avec moi ce soir Cela veut dire quoi ? On ne peut pas Pasteur XY N'avait pas les intentions Du mal Mais en force De récretes Avec Sère Marie-Jeanne En train de prier Maman pasteur En train de faire La tchèque à la maison Et le pasteur A commencer A dire Maman pasteur A la maison Maman pasteur Maman pasteur Au fil de temps On apprend Que l'homme de Dieu A glissé Cela est vrai Pour toi mon frère Cela est vrai Pour toi Maman Laisse moi t'expliquer Tu vas au travail Ne t'attache pas trop Avec ton collègue de travail Même si tu partages Le bureau avec Il y a des secrétaires Vous vous attaquez trop Avec des secrétaires Et au fait De vous attacher Effectivement Vous vous attachez Et quand vous êtes Attaché Effectivement Si vous n'avez pas Subisamment Dieu Tout secours Quelqu'un peut dire La même avec moi ce soir Quelqu'un peut acclamer Le secret ce soir Voilà pourquoi Il est important Que les croyants savent Quand je suis parti Au travail Je reviens Je dois passer du temps Avec mon mari Pour que je fasse Et faire remplacement Parce que je suis obligé De regarder Luc Parce qu'il faut que je travaille Avec Luc En plus Luc C'est mon patron Il faut que je lui donne Je dois passer tout le temps Devant la tête de Luc Non ? Est-ce que vous me saisissez ? Est-ce que vous me saisissez ? Donc je suis obligé De voir Luc Mais il ne faut pas que Luc Se filtre dans ton cœur Il faut remettre Les propriétaires du cœur A sa place Quelqu'un peut dire La même avec toi Quelqu'un réfléchit ? Est-ce que vous réfléchissez ? Laisse-moi t'expliquer une chose Le mal s'infiltre Petit à petit dans la vie Le diable nous attaque Il ne nous attaque jamais Depuis ma mort Il s'infiltre Progressivement Et parfois Les conditions sont créées Pour qu'il s'infiltre Et c'est par malheur Voilà pourquoi mes amis Quand ton mari réveille du travail Ne lui présente pas Un dossier à problème Dès qu'il rentre Tiens En fait qu'est-ce que se passe ? Tu es en train de te virer Dans son cœur En fait Parce que Il est resté 8 heures Avec Marie-Jart Toute la journée On va prendre le café On est avec Marie-Jart J'étais dans un bureau Où toutes les 15 minutes On va prendre le café On va prendre le café avec qui ? Marie-Jart On va prendre le café Vous rentrez Et il est midi On va aller au restaurant On va avec qui ? Marie-Jart On s'assoit une heure Après discuter Le patron n'est pas bon C'est ici C'est là Et à la maison Et la famille Vous rentrez À 15h On va prendre le café Marie-Jart On va prendre le café On ouvre le dossier du travail On va prendre le dossier de maison Mais mon ami Tu fais ça pendant une année Marie-Jart T'as ta tête ? Et si Ta femme ne prend pas place Tôt ou tard L'irréparable va arriver Voilà pourquoi Vous devez comprendre une chose Vous êtes de ce monde Dans ce monde Vous n'êtes pas de ce monde Et nous marchons Dans les principes du royaume Et dans les principes du royaume Dieu a établi l'amour Dieu a établi l'entente Comprenez bien ces choses Quand vous rentrez chez vous Reprogrammez votre temps Essayez de passer Des lignes créales Pour vous refixer Dans les cœurs Pour vous refixer Sur le plan affectif Pour vous refixer Parce qu'une personne Qui a passé du temps Pour l'éveil Ou pour l'éveil Qui a travaillé Qui a passé du temps Avec Marie-Jart Qui a passé du temps Avec Luc au travail Et si toi Tu ne te poses pas Tu ne fais pas De bonnes choses Progressivement Luc va prendre ta place C'est pour cela Le taux de divorce Est élevé La prochaine fois Vous voulez qu'on fasse Une conférence sur ça Oui Conférence en forme de conférence Est-ce que vous voulez Qu'on fasse vraiment Une conférence sur ça Pour les jeunes Pour les hommes Pour les femmes Est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a Aujourd'hui c'est juste Vous introduire Sur ces premiers secrets Je vais me récapituler Après on va prier ensemble Parce que je sais une chose À part l'église S'il y a quelque chose Que le diable attaque C'est le mariage À part l'église de Dieu La zone d'attaque élevée C'est le mariage Il attaque parfois les gens De ne pas entrer dans leur mariage Il attaque ceux qui sont dans les mariages De sortir de leur mariage Et voilà pourquoi le diable attaque les gens Parce que le diable sait Le mystère derrière le mariage Parce que le diable sait Qu'un homme faible S'il trouve une bonne femme Assise dans la fois Sa vie se lève Une femme faible Si elle est haute La beauté elle est veille Mais celui qui crée des tannes C'est celui qui sera honoré Mon frère et ma soeur Toi tu vas faire un choix Ne t'occupe pas de la beauté Occupe-toi de la beauté du coeur Parce que la beauté Même si tu écoutes un mannequin Même si tu écoutes Une top modèle Mon amie La beauté t'amènera nulle part Mais si elle connait La voie de Dieu Il va t'éliminer Ma soeur Ne cherche pas la beauté d'apparence Vous savez tout le monde A les prototypes de l'homme Ou de la femme de sa vie Quand il y a quelqu'un Je dis Moi je veux un homme grand Je veux jusqu'au cou De pectoraux Amen Moi je veux une femme Forte Bassin arrondi Quand vous écoutez Vous savez quand vous êtes pasteur Vous apprenez beaucoup dans la vie Je ne suis pas sûr Qu'il y a un autre métier Qui t'apprend la vie comme ça Tu deviens assistant social Tu deviens médecin Tu deviens psychologue Tu deviens tout Quand tu rencontres tout Et quand on t'explique ces choses Personne ne va te dire Moi je veux un homme de brière Rien du tout Il faut qu'il soit français Il faut qu'il travaille à un DF Il a un CDI Pas un manœuvre Surtout pas Parce que pas un manœuvre du tout Un cadre Qui a de la vie Et les mamans sont derrière En train de pousser Malphi Malphi La beauté Le frère prie Pauvre frère Je n'ai prié Le frère transformé par la parole de Dieu Le frère t'honore Ma soeur J'ai appris une chose aux femmes Les femmes n'aiment pas les gens qui les aiment Amen Amen Je jure la vie abondante C'est de mon intérêt De vous dire ces choses Parce que je ne vous les dis pas Demain C'est un jour de jeûne en plus Si pas quatre jours de jeûne en plus Amen Les femmes n'aiment pas Les gens qui les aiment Les femmes aiment Ceux qui ne les aiment pas Facilitez-vous la vie mon grand Si vous priez Vous trouvez quelqu'un qui vous aime Alléluia 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 Priez Prouvez quelqu'un qui vous aime Qui connaît Dieu Qui t'aime réellement Aime-le Quelqu'un qui l'aiment Ce soir Une dernière chose Ne promets pas Le rêve d'un choix De s'attarder A des visions A des rêves Dieu m'a montré J'étais en robe blanche Toi tu étais en costume blanc Et le pasteur nous a béni Ce n'est qu'un rêve Quand Dieu parle Il y a plusieurs signes Il confirme les choses Au fil de temps Il les confirme Par plusieurs personnes Et par plusieurs faits Et quand tu vois Ces choses Se confirmer A ce moment là Tu peux prendre cette décision Quelqu'un peut La prédiction de ce soir Mon ami c'est là Où je vais m'arrêter Est-ce que je peux prier pour toi Pour que tu rentres à ton mariage Et Marie-Henri Lévois-nous tous ensemble Amen